Il y a tout qui se joue là en ce moment, il y a tout qui se joue un petit peu partout Juste pour vous dire que pour l'instant, winner, demi-finale winner, c'est Oxys Contre le gagnant de Kagaï Rhubarbs, Ashers et Evolt de l'autre côté du bracket Et c'est parti, on va commencer sur holobation entre les deux Rhubarbs qui tout de suite dit, en fait si tu veux faire des petits trucs, je vais crouch en dessous Petit spécifique du match-up On a placé la C4 mais malheureusement on a déjà disparu, on va peut-être devoir remettre en place ces trucs Ce qui est bien avec Kaga c'est qu'il a quand même pas mal de bons projectiles pour contrer les grenades de Rhubarbs Mais attention, gestion des ressources est très important Très important dans le gameplay d'une manière générale de Robin Et surtout dès que Snake va être à côté, il va se prendre des Dungris je pense Mais si Snake c'est pas... Parce que Snake quand même c'est des dégâts énormes au corps à corps Dès qu'il y aura des phases à la grenade ça va être pas mal Mais pour l'instant c'est un juggle state On juggle du côté de Kaga On a tenté un énorme Dance Swash peut-être pour tenter un Shit Break Setup Malheureusement ça n'a pas fonctionné On a perdu l'épée Leven Sword et du coup Rhubarbs qui décide de reprendre le Ledge Finalement de camper un petit peu au Ledge Up Smash le confirme du Side B jusqu'au... Avec le Up Smash Leven Sword qui fait toujours la différence Très 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 constant ce truc là Je viens de me rendre compte mais oui les grenades qui arrêtent le... 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 Le Arc Thunder de... 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 De Kaga C'est plutôt une bonne chose pour... Pour Rhubarbs qui va... Qui aura pas forcément besoin de... Beaucoup de ressources pour arrêter ces genres de projectiles Là il en profite un petit up tilt voilà sur la plateforme Mais euh... Les dégâts qui ont été bien 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 accumulés du côté de Kaga 90% déjà Arc Fire, Arc Fire, Arc Thunder pour le Ledge Trap Malheureusement on aura pas une conversion qui tue Donc on va faire Arc Fire pour... En reculant à cause de la grenade Arc Thunder une nouvelle fois Aïe 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 Rhubarbs qui se fait attraper à chaque fois qu'il veut revenir au Center Stage Down Smash Ah on est un peu loin on a pas pu toucher par rapport au Ledge Mais on va continuer à zoner on va continuer à euh... Surtout à dominer le mi-distance avec ce... Ce euh... CTP et le Juggle State Encore une fois le Huppair qui fait tellement de boulot du côté de Kaga Euh... Voilà Rhubarbs qui est un petit peu euh... Voilà c'est difficile c'est pas forcément le plus facile mais La hitbox du Huppair de Kaga qui permet à Rhubarbs de euh... Qui permet surtout à Robin de bien juggle euh... De bien juggle euh... Snake Essentiel hein j'ai l'impression dans le gameplay de de Kaga De pouvoir justement avoir ces situations de juggle pour faire monter les pourcents Pour pouvoir avoir des situations de kill Et forcer finalement beaucoup d'options de la part de Rhubarbs Prendre beaucoup de pourcents Et le up tilt... Ouh là là l'explosion... La grenade qui a extendu quand même... Étendu l'Xbox Et qui a permis du coup à Rhubarbs d'avoir le temps de up tilt Bah ça c'est plutôt bien joué de la part de Rhubarbs Qui va pouvoir égaliser en termes de pourcents Mais pour l'instant il est en retard 60% de retard On va peut-être commencer... ça va peut-être commencer là dessus Non on attend l'explosion de la grenade on a pas pu avoir une vraie conversion On envoie la grenade on envoie encore la grenade Mais là j'ai l'impression que c'est des projectiles très commit qui demandent beaucoup de commit Mais là pour l'instant en fait Snake peut-être qu'il n'y a pas la mobilité ou pas non plus le jeu pour pouvoir contester ces choses là Bon le down throw qui va permettre d'envoyer en l'air et surtout de pouvoir faire des phases de jungle Oh l'épée ! Magnifique l'épée ! Quelle épée ! Quel coup l'épée ! De la part de Kaga qui va permettre de tuer Rhubarbs Rhubarbs qui était sur la trajectoire Et nous avons un nouveau caster qui arrive Voilà enfin quelqu'un qui vient pour remplacer Sidvian Ah c'était super Skunkid par contre je sais pas si tu l'as vu mais Snipe Je sais pas si on aura le replay, non c'est pas grave C'est pas grave on va peut-être enchaîner d'ailleurs Bonsoir c'est Inae, c'est les zonneurs ici je vois Oui, non, pas vraiment Pas vraiment ? Je sais pas Bon Snake non il se court beaucoup dessus En vrai le truc c'est que Snake peut pas courir Pas tant que ça Bichard C'est surtout ça Oui Oui c'est bien Inae, tu as reconnu la voix c'est très bien Snake c'est plus qu'il peut pas courir c'est pour ça qu'ils ont Ah bah oui mais du coup c'est ce qu'il se passe Oui oui c'est un peu ça Et en fait le truc c'est que Alors les projectiles s'annulent un petit peu Ok Là par exemple le Arc Thunder s'il est pas trop chargé Même du manière générale les grenades vont l'arrêter Sauf que du coup le Arc Fire par contre il fait exploser aussi les grenades Donc c'est un petit peu Un petit peu Et puis surtout avec la trajectoire en fait ça passe au dessus des fois des grenades j'ai l'impression Donc il peut pas trop contrer ça C'est quelqu'un qui utilise beaucoup les Arc Thunder je trouve Euh les Arc Fire pardon je trouve Et surtout qui bénéficie de l'allonge de sa Leven Sword C'est surtout ça On va sur Yoshi qui vient d'être ajouté cette semaine au nouveau rule set Ouais Du coup les joueurs Je le vois beaucoup utiliser d'ailleurs Oui j'ai joué mardi avec Rhubarb Qui me disait qu'il s'améliorait beaucoup sur BF Qu'il avait envie de s'entraîner fort sur Yoshi pour peut-être arriver à faire les mêmes choses qu'il arrive à faire sur BF Parce que les extensions avec la plateforme du dessus le C4 et tout ça peut aller super vite avec Snake Ouais surtout que alors on va peut-être rappeler un petit peu les petites différences entre Battlefield et Yoshi's Story Alors déjà il y a les bords qui sont un petit peu planchés ça c'est le plus évident Ouais Il y a des plateformes qui sont plus grandes mais aussi plus écartées et plus hautes Ça c'est important de le rappeler Et surtout ça fait que les plateformes du haut sont très 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 proches de la zone du haut Ouais Et donc des petites extensions en juggle sur des uppers sur des phases comme ça Ça peut faire la différence des uppers des up B Bon surtout des uppers pour les deux personnages Voilà beaucoup de personnages bénéficient de ça Bon on est aussi dans une région où il y a beaucoup de Mario Ouais Mais voilà pour l'instant pas de stock prise on va peut-être revenir au jeu Ouais les échanges entre deux joueurs là à chaque fois ça s'échange les coups Mais c'est toujours Kaga qui arrive à trouver plus de pourcents ou se créer des meilleures situations Et donc là il s'est créé une belle petite avance Et le Dance Smash Le Dance Smash pour finir la stock Ouais bon Dance Smash là sur la relevée Bon timing sur le bon timing de la relevée Qui va permettre à Rhubarb Oh j'ai pas vu le tweet de Yaga sur Yoshi's Story C'est vrai qu'il avait réagi lui aussi très content de Yoshi's Story Je m'en souviens J'ai pas vu son tweet mais j'ai vu sa réaction sur Discord en tout cas J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de monde à être content de Yoshi's Story Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi Louis Bah tant mieux ça veut dire que les gens sont contents 10% de récupérer de heal là Ouais c'est beaucoup quand même Ça fait bien plaisir Et ça permet d'augmenter un petit peu l'avantage au pourcent Surtout qu'il y a déjà l'avantage à la stock Bon pas vraiment l'avantage au pourcent mais en tout cas ça lui permet Ça lui permettra de survivre un peu plus longtemps sur sa première stock Ouh le petit on a tenté le petit Malheureusement on allait pas Et aussi on va retenter l'autre Ah ça va pas tuer Ça va pas tuer C'est tellement haute que du coup c'est terrifiant d'avoir des juggles de l'opère Chez Mario, chez une Samus ou même avec Bowser par exemple Et son 7B A nouveau ce down smash avant c'était la get up normale Là c'est la roll Il fait les affaires de Kaga ce move Ah oui ça c'est... il fissons pas Et là va falloir vite qu'il trouve le kill l'ami Rhubarb parce que c'est déjà sa dernière stock Je pense qu'il a perdu le kill sur le up tilt qu'il avait tout à l'heure Parce que là il a un peu plus de mal et le C4 on a oublié le C4 du côté de Kaga Et ça va quand même rassurer peut-être Rhubarb mais il se retrouve dans un lege-strap un peu compliqué Ouh c'était joli le turn around grab mais malheureusement la petite faute dodge bien vu de la part de Rhubarb La réactivation du C4 qui l'a aidé là pour forcer Kaga à s'en aller Le C4 qui peut aider tout aussi bien en défense qu'en attaque Ouais Et encore une fois on hit de fou Attention le downtron on va se retrouver sur une situation de juggle Attention il a plus de saut je crois On va devoir rider dodge Et on va se retrouver dans une situation de lege-strap On se retrouve à drôle distance Et une nouvelle fois le down smash Qui va faire la différence Trois situations de lege-strap, trois down smash Pour faire la différence Et Kaga qui va se qualifier pour le top 8 Ah oui c'est vrai qu'on est déjà top 8 ça a bien avancé Ecoute t'es là pour remplacer pour la meilleure partie Ah oui oui c'est vrai On va commencer Et le bon rhubarb top 16 winner ça m'étonne pas trop Mais là un peu surpris par Kaga il s'est fait un petit peu surprendre Très très gêné j'ai l'impression par et les projectiles et la capacité de C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti